bonjour à tous c'est Jenny Gardenne je suis médium énergéticienne et conférencière j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais vous faire une petite guidance sur les énergies de la semaine du 27 mars au 2 avril 2023 si toutefois vous voyez cette guidance en dehors de ces dates et bien je vous dirai d'aller faire votre petit curieux ou votre petite curieuse et d'aller voir un petit peu ce qui se dit sur votre signe solaire votre signe lunaire et votre signe ascendant il y a de fortes chances qu'il y ait un petit message pour vous avant de faire cette guidance je vous invite je vous invite voilà je vais vous parler d'un point voilà la journée conférence du samedi 1er avril 2023 et non ce n'est pas un poisson d'avril il y aura bien une conférence une journée conférence ce jour là donc ça se déroulera à abbeville dans le 80 cette journée conférence se décompose le matin en conférence sur l'éveil spirituel et ensuite vous aurez la possibilité d'avoir un petit message via les oracles pour les personnes qui le souhaitent l'après-midi sera dédié à une conférence sur l'au-delà suivi d'un contact défunt sur photo donc ce se déroulera en salle voilà chaque conférence coûte 15 euros par participant et si vous participez aux deux conférences ce sera 25 euros au lieu de 30 euros pour s'inscrire merci de me contacter uniquement à ce numéro au 07 67 59 39 86 et d'attendre une confirmation soit par téléphone si on se parle directement au téléphone soit par sms et si vous n'avez pas de sms de confirmation n'hésitez pas à me relancer j'ai parfois des petits soucis de réseau allez c'est parti on va aller faire les énergies de la semaine du 27 mars au 2 avril 2023 si toutefois cette guidance vous parle n'hésitez pas à me le montrer via les likes les commentaires les partages de vidéos et les abonnements à la chaîne merci d'ailleurs à tous mes abonnés pour les personnes qui le souhaitent vous avez la possibilité de faire un don via ma cagnotte le lien est en description de cette vidéo et je vous en remercie pour les personnes qui souhaitent souhaitent rejoindre notre groupe facebook en lien avec l'énergie éthique la voyance et la spiritualité le lien se trouve également en description de cette vidéo nous serons ravis de vous accueillir sur le groupe si vous le souhaitez pour les personnes qui souhaitent connaître l'ensemble des prestations que je propose n'hésitez pas à aller voir sur ma page facebook jenny garden médium énergéticienne et conférencière et vous avez une publication qui a été épinglée en page de garde pour les prestations pour les personnes qui souhaitent réserver un rendez vous que ce soit pour une guidance une voyance un contact défunt un message de vos guides spirituels un message de votre âme ou de l'âme de votre flamme jumelle que ce soit pour faire un travail de libération des blocages carniques que ce soit pour un même après les tirages on peut les faire aussi sur les flammes jumelles on peut les faire aussi sur les vies antérieures ça je précise pas toujours mais c'est possible et puis pour les personnes qui souhaitent un soin reiki magnétisme à quatre mains ou au tambour chamanique un dégagement de lieu ou de personnes participer à un atelier atelier oracle atelier pendule atelier protection atelier méditation ou atelier magnétisme et bien n'hésitez pas à me contacter aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo je vous remercie pour votre écoute et puis on va passer au tirage par signes astrologiques c'est parti allez et on commence tout de suite avec les béliers alors c'est avec l'oracle logé l'oracle logé qui n'est pas forcément ma tasse de thé mais bon ça me fait travailler aussi avec l'oracle logé c'est pas plus mal allez pour les béliers pour les béliers les énergies de la semaine on est sur des énergies un petit peu de méfiance de vigilance j'ai l'impression en tout cas peut-être d'attente sur certains points je ne sais pas voilà il ya des choses en relation avec le domaine possiblement des armes mais ça peut être aussi des arts ésotériques voilà donc art musique peinture etc etc et puis à côté de ça on a la création à ces choses là aussi et puis bah oui tout ce qui est en lien aussi avec les domaines ésotériques spirituelles etc pourquoi pas aussi qui peuvent s'ajouter là dedans on vous fait part ici de la notion de hasard donc à voir le hasard la chance pourrait voilà on a en attente de chance j'ai l'impression par rapport à quelque chose ici si ça vous parle n'hésitez pas à me le faire savoir voilà pour le tirage pour les béliers allez pour les taureaux quels sont les énergies de la semaine du coup 27 mars au 2 avril alors il est possible pour certaines personnes on vient ici vous confirmer parce que le point d'exclamation ici c'est une confirmation qu'il y a peut-être des choses à vérifier au niveau de la santé alors ici on a la carte du coeur est-ce que ça peut être en lien avec cet organe du coeur peut-être peut-être aussi avec le stéthoscope qu'il y ait qu'on vient vous dire aussi de vous rallier à votre intuition parce que le stéthoscope nous sert aussi à écouter ce qu'il se passe dans notre coeur donc là ils viennent de me souffler ça là-haut ils me donnent des petits frissons de confirmation donc il est possible justement que vous ne soyez pas assez à l'écoute de votre coeur de votre intériorité de vos sentiments et on vous demande ici d'aller faire une petite introspection d'aller voir ce qui se passe un petit peu là-dedans parce qu'il y a besoin pour les gémeaux quelles sont les énergies pour les gémeaux pour la semaine du 27 mars au 2 avril 2023 ici on me parle de soucis de soucis matériels mais pas que il y a beaucoup de il y a beaucoup de doutes aussi beaucoup de questionnements par rapport à votre parcours il y a beaucoup d'interrogations des interrogations des interrogations pardon qui viennent aussi possiblement de personnes autour de vous on a la carte ici de la consultante mais on a aussi cette carte ici alors c'est le personnage je crois qui est plus âgé 51 je vais vérifier la femme âgée plus de 65 ans donc peut-être vous rallier à une femme un peu plus âgée qui vient vous amener des conseils est-ce que c'est une mère ? est-ce que c'est une grand-mère ? est-ce que c'est symbolique ? quelqu'un qui vient vous amener des conseils sur des problématiques qui vous rongent peut-être au niveau sentimental ou matériel voilà on a ce genre de choses mais en tous les cas on vous demande enfin on vous conseille de demander justement de l'aide des conseils des choses comme ça voilà pour vous les gémeaux allez pour les cancers quelles sont les énergies de la semaine du 27 mars au 2 avril 2023 pour les cancers ça fait beaucoup de cartes allez pour les cancers alors ici on a si je ne me trompe pas la carte de la campagne je vais quand même vérifier ouais j'ai toujours un doute pour les cartes de saison et ici normalement c'est l'automne c'est ça donc on est ici on est ici dans des énergies où on a besoin peut-être un petit peu de faire le vide faire le vide prendre du repos à la campagne par exemple ou être au calme je ne sais pas c'est pas forcément dans un lieu physique ça peut être en méditation pourquoi pas aussi aller se réfugier dans un petit lieu là qui nous fait du bien au niveau de la visualisation etc mais on est peut-être justement en période où on doit lâcher prise sur certaines choses sur certains événements de vie parce qu'on se raccroche beaucoup trop en ce moment ça va vous créer des perturbations des soucis au niveau du mental qui tournent beaucoup 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 et il y a besoin justement de ce calme intérieur de retrouver un peu de sérénité etc et on vous dit voilà il va falloir vous délester de ces inquiétudes là on vous parle ici de force et d'abondance avec alors le petit écureuil oui moi je le perçois comme l'abondance voilà petite somme d'argent petite économie voilà pensée positive vous voyez on vous dit vraiment de rechanger vos pensées de les mettre beaucoup plus dans le côté positif que de vous focaliser sur le négatif pour vous donner en fait une force un état d'esprit beaucoup plus positif en fait amène du positif et on vous demande d'aller vers ça j'ai une idée aussi de récolter de la force dis donc le chat viens voir viens là il fait des bêtises je le dispute un peu donc il y a cette notion de de récolter de la force as-tu bien bébé de chat t'es décidée oui tu faisais des bêtises je t'ai vu et et on vient récolter oui oui je suis désolée j'ai que cette phrase là qui vient j'aurais voulu compléter mais on vient récolter récupérer de la force via ce oui il a vraiment envie de faire des bêtises donc on vient récolter de la force c'est ça cet état d'esprit beaucoup plus positif en tout cas il y a une forme de nettoyage et de purification à faire avant voilà on nettoie on déblaye tout ce qui est négatif tout ce qui va pas on va l'éloigner pour justement récupérer un état d'esprit beaucoup plus positif c'est peut-être ça aussi dont vous avez besoin allez on part pour voir un petit peu ce qu'on nous raconte ce qu'on nous raconte pour les lions sur la semaine du 27 mars au 2 avril 2023 pour les lions quelles sont les énergies alors pour les lions alors j'ai envie de dire que c'est une pensée cadeau réjouissance voilà il y a un cadeau une réjouissance quelque chose de positif c'est un bien-être qui vous est annoncé ici la carte de l'oiseau pour moi c'est des nouvelles des choses positives également des petits messages éventuellement et on est en lien ici a priori des messages peut-être en lien avec une petite fille alors une petite fille est-ce que c'est une petite fille dans votre entourage est-ce que c'est votre enfant est-ce que c'est votre enfant intérieur parce que c'est possible aussi que ce soit ça donc voilà on est sur une guidance générale donc c'est pas toujours évident d'être très très précis mais ici des messages en lien avec une petite fille a priori des messages plutôt positifs donc allez savoir voilà pour vous les lions vous me direz si c'est le cas allez pour les vierges quelles sont les énergies du 27 mars au 2 avril 2023 et là on a trop de cartes qui sont tombées donc ça va pas être possible allez pour les vierges alors pour les vierges alors pour les vierges il est question ici d'accord peut-être de contrat passé je ne sais pas d'association peut-être allez savoir en tout cas ça nécessite une part importante de démarche au niveau de l'administration est-ce que c'est vous qui faites ces démarches je ne sais pas mais il est possible que vous soyez sollicité à ce niveau-là et en tout cas alors on me dit que ce sera quelque chose de juste ça pourrait être aussi pour d'autres personnes quelque chose de juste mais au sens de la justice la justice des hommes ou la justice éventuellement divine mais là j'ai l'impression de justice des hommes qui va nécessiter beaucoup de papiers peut-être que vous êtes dans des démarches justement en lien avec la justice est-ce qu'il y a un dépôt de plainte est-ce qu'il y a une procédure en cours au niveau de la justice et du coup il y a des choses à produire au niveau des papiers etc dans tous les cas il y aura un accord juste qui va être trouvé donc là on a deux situations différentes qui peuvent être évoquées pour les vierges voilà vous nous direz les vierges allez pour les balances quelles sont les énergies de la semaine du 27 mars au 2 avril 2023 oula ben ça fait beaucoup de cartes toutes celles-là moi je vais les retirer allez bon non je n'en veux qu'une seule parce que allez une seule carte s'il vous plaît allez pour les balances alors pour les balances visiblement on a des chamboulements on a des bouleversements des petites choses un petit peu comme ça peut-être qu'on a des fragilités ça peut être des fragilités au niveau émotionnel ça peut être aussi des fragilités en lien avec le matériel est-ce qu'il y a des problèmes financiers des choses comme ça mais dans tous les cas on vous annonce des petites choses pas forcément très agréables sur cette semaine ce qui peut être confirmé effectivement par cette carte cette carte qui évoque la santé peut-être une hospitalisation justement s'il y a des petites problématiques de santé des choses comme ça peut-être des examens médicaux peut-être qu'on peut le prendre aussi au niveau symbolique avec des examens des choses à aller vérifier des contrôles des démarches à faire pour être mieux au niveau de la santé ou pour arranger justement ces petites failles si c'est pas en lien avec la santé ça peut être en lien avec autre chose ça peut être en lien avec du matériel etc donc pourquoi pas pourquoi pas voir comment ça vous parle dans tous les cas si on parle d'hospitalisation etc ça pourrait aussi être ce genre de carte qui pourrait évoquer l'hôpital mais pas que on peut évoquer aussi avec cette carte la grande ville on peut évoquer les affaires on peut évoquer plein de choses avec cette carte donc là ce qui me semble le plus cohérent par rapport à ce qu'on a eu avant c'est peut-être une hospitalisation etc mais c'est peut-être pas forcément une hospitalisation pour quelque chose de grave on peut être sur une opération en ambulatoire voilà une journée on est sorti etc je sais pas en tout cas je vous souhaite que du bonheur et que si toutefois il y avait ce genre de problématique que ça se passe au mieux bien évidemment bon courage pour vous les balances allez pour les scorpions quelles sont les énergies du 27 mars au 2 avril 2023 pour les balances les scorpions pardon alors pour les scorpions on nous parle ici de on nous parle d'un cycle qui prend fin on nous parle d'un cycle ou d'une situation quelque chose qui prend fin ça peut être un état d'être intérieur aussi voilà quelque chose qui qui vient se résoudre etc qui prend fin à mal-être ça peut être plein de choses ça peut être une situation ça peut être une relation tu veux venir bébé de chat non donc on peut on peut avoir ce genre de situation pour les scorpions visiblement c'est une fin que l'on va fêter puisque c'est quelque chose de joyeux ici donc peut-être qu'il y a une situation effectivement avec laquelle on devait prendre des distances peut-être qu'on devait clore un chapitre de vie etc etc arrêter une situation peu importe le domaine dans lequel cette situation se trouvait on vous parle ici que justement le fait d'avoir quitté cette situation là on va dire ça comme ça peu importe le domaine que c'est parce qu'on est dans une distance générale donc c'est compliqué d'être d'être très précis on vous parle en tout cas que le fait de clore cette situation va vous amener vers une transformation avec ici le papillon et on a ici la carte 24 qui pour moi évoque l'été je vais confirmer parce que je ne suis pas sûre de cette carte ouais c'est ça c'est l'été donc visiblement vous apportera des situations positives pour après en fait puisque l'été c'est là où tout a éclos etc on profite des choses on profite des événements il est possible aussi pourquoi pas si on est dans dans le côté sentimental de faire des rencontres etc sur cette période ça peut aussi être une carte de datation d'ici visiblement ici il n'y a qu'une qu'une carte donc ça peut représenter effectivement soit l'été soit une saison donc voyez comment ça vous parle mais voilà il est possible que ces transformations-là aient lieu sur sur une saison et qu'on s'attende à un renouveau sur la saison d'après voilà pour vous les scorpions allez quelles sont les énergies pour les sagittaires sur la semaine du 27 mars au 2 avril 2023 bon pour les sagittaires ici on nous parle de protection alors on a la protection ici par rapport à un choix à faire quel choix n'avez-vous pas encore fait mais il y a un choix à faire et vous êtes protégé dans ce choix donc n'ayez pas peur de vous tromper on vous parle ici d'un délai d'un délai d'une lunaison pour faire ce choix ou alors je ne sais pas est-ce qu'on vous a imposé de faire un choix dans un laps de temps assez court est-ce que c'est un délai que vous vous donnez vous est-ce qu'au final on vous dit que ce choix depuis qui doit être fait peut-être depuis un certain laps de temps finalement on va trouver une réponse d'ici d'ici une lunaison pourquoi pas aussi en tout cas il est question de faire un choix et de manière assez rapide donc voilà je ne sais pas ce que ça concerne pour vous les sagittaires ça peut concerner plein de domaines puisque c'est une guidance générale donc ça peut concerner beaucoup beaucoup de domaines voilà n'hésitez pas à me dire si ça vous parle mais visiblement il y a des choix à faire allez pour les capricornes quelles sont les énergies de la semaine du 27 mars au 2 avril 2023 pour les capricornes alors je vais juste vérifier le personnage parce que j'ai toujours un doute 47 donc c'est la femme ça peut représenter la mère ou la femme brune alors ici on nous parle alors ça peut représenter deux choses ça peut représenter le commerce ça peut représenter aussi l'équilibre en tout cas il est question d'une femme en l'occurrence une femme brune soit soit effectivement oui une femme brune ou alors carrément la mère donc votre mère possiblement votre mère oui effectivement est-ce qu'il n'y a pas des choses à retrouver au niveau de l'équilibre avec votre maman ou avec une femme brune du coup il y a quand même la notion ici avec cette carte d'officialiser les choses est-ce que cette femme si elle représente votre mère est-ce qu'elle est décédée est-ce qu'il y a eu une répartition au niveau de l'héritage qui vous a semblé pas très juste est-ce que au contraire elle avait fait elle avait pris toutes ses dispositions pour qu'il y ait une certaine forme de justice entre tous les héritiers si vous étiez plusieurs enfants etc en tout cas les questions de démarches officielles qu'elles soient faites au passé ou qui devront être faites par rapport à une femme brune ou une maman donc à voir à voir ce que ça peut vous évoquer mes chers amis Capricorne allez pour les versos quelles sont les énergies de la semaine du 27 mars au 2 avril 2023 et on a nos 3 cartes bon alors à priori des petites choses pas forcément évidentes puisque cette carte ci nous parle de disputes de conflits de choses un petit peu comme ça on parle aussi d'événements imprévus je ne sais pas si c'est ce qu'il y a dans le livret mais pourquoi pas et je vais beaucoup consulter aussi pour les personnages parce que j'ai toujours un doute et si on est sur l'homme âgé âgé dans le sens plus de 65 ans et ici ça doit être le petit garçon le jeune homme alors jeune homme petit garçon homme de moins de 30 ans voilà on est là dessus donc un conflit quelque chose en lien avec ouais c'est ça ils vous disent dispute séparation fin des illusions besoin de relativiser etc donc pas forcément très très facile pour vous les versos en tout cas un jeune homme de moins de 30 ans une dispute avec quelqu'un de plus âgé de 65 ans 65 ans ou plus on nous parle ici de séparation de dispute de conflit voilà peut-être que ça ne sera pas forcément grave peut-être que ça sera que temporaire mais en tout cas visiblement ça ressort ainsi je crois de mémoire qu'il y avait déjà des petites choses comme ça plus ou moins annoncées dans les semaines précédentes donc à voir à voir comment ça se goupille bon courage du coup les versos allez pour les poissons quelles sont les énergies du 27 mars au 2 avril 2023 pour les poissons non 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 ça fait beaucoup de cartes ça fait beaucoup de cartes ça fait beaucoup de cartes je vais prendre que les retournées parce que du coup en dessous il y en avait trop allez pour les poissons bah oui mais non ça fait toujours trop allez pour les poissons donc pour les poissons on a j'ai des c'est le bordel dans mes cartes j'ai des cartes retournées des cartes dans le bon sens c'est le beans ça ne va pas du tout ça ne va pas du tout ça ne va pas du tout pardon excusez-moi du coup pour les poissons on est sur des énergies de ralentissement a priori des blocages des freins peut-être par des personnes pas toujours très bienveillantes attention aux gens que vous avez autour de vous on nous parle bien d'obstacles de freins de 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 faire échouer des choses des projets des choses comme ça et pourtant visiblement on a quand même cette abondance alors j'allais vous dire mais finalement ça va aller puisque l'abondance est quand même annoncée mais là on vient de me corriger on vient de me dire non 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 c'est pas dans ce sens là malheureusement c'est que leur abondance en fait est freinée est freinée par ces mauvaises énergies donc attention attention à ne pas vous laisser influencer par des mauvaises personnes attention à ne pas vous laisser bloquer par des mauvaises personnes ça peut être par des propos qui vont vous faire perdre confiance en vous qui vont faire que vous allez renoncer peut-être à des projets ça peut être par des personnes aussi malheureusement qui au niveau de l'énergie vont vous attirer des cochonneries magie noire etc et ça on enlève avec Nicolas donc il ne faut pas hésiter à nous contacter s'il y a des choses de ce titre de cet ordre là voilà on vous aidera il n'y a pas de soucis là dessus bon ben du coup voilà pour vous les poissons soyez vigilants je vous remercie pour votre écoute je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt prenez soin de vous je vous dis à bientôt